Alors pendant la grossesse on entend souvent parler de listeriose ou de toxoplasmose. La listeriose c'est ce qui est contenu potentiellement dans l'alimentation ou dans un frigo s'il est moyennement entretenu. La toxoplasmose peut être transmise par les chats, par la terre ou par l'alimentation. Mais une des infections dont on parle peu mais qui est finalement la plus fréquente c'est le cytomegalovirus, CMV, qui lui est transporté par les enfants en bas âge qui vivent en collectivité, qui un jour font un rhume et puis qui peuvent excréter ce petit virus dans leurs larmes, leur salive ou leur urine. Alors ce CMV peut entraîner des complications ou ne pas en entraîner pendant la grossesse et ensuite il y a aussi les infections à type banal, la grippe, le Covid, qui peuvent être plus graves chez la femme enceinte qu'en population générale et qui peuvent entraîner éventuellement un accouchement prématuré, des contractions ou peuvent entraîner un sur-risque de faire de l'hypertension pendant la grossesse. Il y a plusieurs niveaux où on peut agir au quotidien pour se prévenir de ces infections. Donc concernant la toxoplasmose et la listeriose, il y aura des mesures à prendre par rapport à l'alimentation. Il faut éviter les aliments crus, donc fromage cru, poisson cru, viande crue. Donc bien cuire ses aliments, bien respecter des dates limites de consommation et bien se laver les mains avant de préparer bien sûr le repas. Concernant le CMV, on peut juste par des petites mesures. On essaye d'éviter de faire un bisou sur la bouche à son premier enfant, plutôt sur le front ou sur le côté de la tête. On essaye d'éviter de partager les couverts, la brosse à dents, le gobelet, la bouteille avec cet enfant aussi. Ça vaut pour la femme qui souhaite tomber enceinte ou qui est enceinte, mais aussi le coparent puisque bien sûr si le coparent l'attrape, il peut le transmettre. Le CMV, même si on a été en contact une première fois, on peut le refaire une deuxième fois. Il n'y a actuellement pas de dépistage recommandé en France, mais juste avec des petites mesures de précaution, on va pouvoir diminuer le risque de l'attraper pendant la grossesse et c'est déjà beaucoup. Et si jamais vous attrapez le CMV pendant la grossesse, ça peut ne rien entraîner du tout chez votre enfant, éventuellement avoir une atteinte au niveau de l'audition ou beaucoup plus rarement des formes plus sévères dont votre professionnel pourra vous en parler. De façon générale, eh bien, si on est entouré de gens qui toussent, ne pas hésiter à leur demander de mettre un masque, continuer à se laver les mains, éviter les lieux trop fréquentés en période d'épidémie. Et enfin, la meilleure des protections pour pas mal de maladies, c'est la vaccination. Les vaccins recommandés pendant la grossesse sont la grippe en période épidémique. Donc, cette vaccination est à refaire chaque année. Donc, si vous l'aviez faite l'année d'avant, il faudra la refaire vers octobre-novembre ou tout au long de la période épidémique qui maintenant s'étale longuement puisqu'on peut avoir des pics de grippe qui surviennent jusque avril. La deuxième vaccination qui est recommandée pendant la grossesse, c'est de refaire une dose de vaccination Covid dès lors qu'on n'a pas fait d'infection ou de vaccination au cours des six derniers mois. L'avantage, c'est que ça rebooste votre immunité vis-à-vis du Covid et qu'en plus, vous allez protéger votre bébé à la naissance pour les trois premiers mois de vie. De la même façon, il y a désormais depuis 2022 un vaccin qui est recommandé en France qu'on va vous proposer entre 20 et 36 semaines. C'est le vaccin pour la coqueluche. La coqueluche n'est pas gênante pendant la grossesse, mais si votre nouveau naît la trappe pendant les trois premiers mois de vie, alors qu'il n'est pas encore protégé par ses propres vaccins, il est susceptible d'être hospitalisé et d'avoir besoin d'oxygène. Donc, même si vous avez fait le vaccin il y a quatre ans, cinq ans, on va vous proposer de vous revacciner pendant la grossesse. Ça restimule votre système immunitaire, ça produit des antidors qui passent les placentas et qui protègent votre bébé. Ces vaccins, ils peuvent se faire soit un par un, soit deux en même temps. En général, on n'a pas trois épaules, donc on fait deux plus un. Et il n'y a pas de précaution particulière à avoir hormis éventuellement prendre un peu de paracétamol si jamais vous faites le vaccin pour la COVID et que vous aviez tendance à faire de la chieffe quand vous faites le vaccin pour la COVID. de la COVID-19.